Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau 7 Actu au Sommaire. Son histoire ne fait pas partie des manuels scolaires. A l'occasion des journées du patrimoine, le parc culturel de Rantilly organisait ce vendredi des visites à destination des scolaires. Des lycéens de Torcy ont ainsi pu découvrir l'histoire du domaine. Comment gérer la perte d'adhérence et un freinage d'urgence quand on est automobiliste ? Une journée de perfectionnement à la conduite avait lieu ce jeudi sur un parking de Disney. Les stagiaires du jour, des personnes malentendantes. ... Ils l'ont parcouru en long, en large et à travers l'histoire. Une classe de seconde du lycée Jean Moulin de Torcy a découvert le parc de Rantilly à l'occasion de l'opération Les enfants du patrimoine. Pour leurs professeurs, cette sortie avait un double objectif. En début d'année, c'est l'occasion de faire une sorte de sortie d'intégration pour mieux connaître la classe. Donc c'est précieux de ce point de vue-là. Et puis en tant que professeur d'histoire-géographie, c'est aussi leur montrer dès le début de l'année qu'il n'y a pas tant d'écart entre le cours d'histoire-géographie et leur quotidien. Parce que parfois pour les élèves, il y a un gros écart entre les deux. Et découvrir qu'un lieu comme celui-ci est lié à l'histoire et que ce qu'on fait en histoire leur permet aussi de mieux comprendre leur environnement quotidien, ça a vraiment du sens. En une heure et demie, leur guide a dévoilé l'histoire du lieu ou plutôt les histoires. Car la bâtisse et son parc ont connu beaucoup de modifications depuis la pose des premières pierres. Il y a un seigneur ici à Ranty qui s'appelait Jean Bourdeureuil qui a vécu au début du 16e siècle, donc à peu près dans les années 1500-1530. Et c'est lui qui a créé le premier château de Ranty. A l'aide de médailles, les lycéens ont incarné les propriétaires emblématiques du château. Une méthode qui a sans doute aidé à intéresser les jeunes et donc à susciter des questions. C'est à quoi ça servait cet endroit avant ? Mais pourquoi il a pu cette tête aujourd'hui ? Ou pourquoi est-ce qu'ils sont partis ? Voilà, donc pas mal de curiosités quand même sur leur histoire locale. Après une visite qui les a menées jusque dans les bains turcs, le bilan semble plutôt positif pour les intéresser. J'ai beaucoup mis l'architecture, les bassins et puis l'histoire du lieu en fait. C'était super bien de voir comment les gens à l'époque y vivaient et puis de voir l'architecture d'avant. Reste à savoir ce qu'ils en retiendront. Non, sûrement pas tout, mais peut-être un petit goût pour l'histoire et l'envie de revenir dans les 54 hectares où siège la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Outre le parc de Rantilly, de nombreux lieux sont ouverts au public ce week-end à l'occasion des journées du patrimoine. Parmi eux, le château de Champs-sur-Marne qui permet de voir des pièces rarement ouvertes. Les combles, le sous-sol, la ferme Briarde ou la fromagerie. À Noisiel, des visites guidées de la cité meunier sont prévues. Un conseil, pousser jusqu'à l'ancienne chocolaterie, ouverte dimanche. Autre idée de sortie, l'esplanade des religions à Bussy avec sa très belle pagode. Si vous vous passez à Lannis, ne manquez pas l'hôtel de ville, une ancienne abbaye ouverte au public samedi et dimanche. Et juste à côté, découvrez l'église Notre-Dame-des-Ardents et son orgue. Une visite y est prévue dimanche. À Chelles, les deux églises, la Villa Max et le musée des transports urbains font partie des incontournables. Ces œuvres font partie du patrimoine français. Le comédien et réalisateur Pierre Etex est décédé il y a un an. Le cinéma Apollo à Ponto inaugurera une salle en son nom samedi à 19h. Ça sera suivi par la projection de l'un de ses films, Le Grand Amour, sorti en 1969. Proche de Jacques Tati, Pierre Etex était dessinateur et graphiste de formation. Mais il avait construit sa carrière autour du comique et des arts du cirque. Il avait poussé trois fois les portes du cinéma Apollo. Quelques frissons pour adopter les bons réflexes. Ce jeudi, les dérapages s'enchaînent sur le parking de Disneyland Paris. Au volant, des personnes sourdes ou malentendantes. Elles participent à un stage de conduite organisé par la Massif. On a plus de 6 millions de personnes qui sont concernées justement par ce problème auditif. Il s'agit pour eux d'être d'autant plus vigilants et de regarder, d'être plus présents, donc au niveau de la vue, d'être vraiment très réceptifs à tout ce qui se passe autour d'eux. Des traducteurs en langue des signes sont là pour faire le relais entre l'instructeur et l'élève. Nicolas participe pour la première fois à ce type de stage. Lancé à 80 km heure, il découvre les sensations d'un freinage d'urgence. Je me suis rendu compte qu'en freinant vraiment frein et embrayage en même temps, puis surtout en tenant bien le volant, bien sûr si on conduit en tenant le volant d'une main, on va partir un peu n'importe comment, mais là au final on arrive à rester bien droit, la voiture ne part pas n'importe comment, on voit bien la distance de freinage, enfin au final on reste droit, donc ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Autre atelier, comment éviter la glissade ? A la manœuvre cette fois, Aurélien, instructeur professionnel. Le véhicule là, il est paramétré pour subir ce qu'on appelle un survirage, donc c'est l'arrière du véhicule qui dérape, donc ce genre de dérapage on peut le rencontrer si l'on arrive un peu trop vite dans un virage et qu'on commet l'erreur de freiner. Là dans le virage tout se passe bien et je freine soudainement et l'action de freiner sur le véhicule va déséquilibrer ce véhicule. Pour éviter le tête à queue, mieux vaut freiner avant le virage et garder une vitesse constante lorsque l'on commence à tourner. 25 personnes sourdes ou malentendantes participaient à ce stage. La Massif répétera l'opération dans quatre autres villes de France jusqu'au début octobre. Sport enfin, chausser vos baskets. Dimanche, place au 10 km forestier d'Oroissier-en-Brie. Une 26e édition avec un nouveau parcours, mais les courses restent les mêmes. Départ à 9h du 4,7 km à 10h du 10 km, qualificatif pour le championnat de France. Les plus jeunes auront aussi droit à leur course à partir de 11h20. Renseignements sur www.dikilomètresforestier.fr C'est la fin de ce 7 Actu. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada